Salut YouTube et bienvenue sur Airsoft Anthropo TV. Aujourd'hui nous allons parler du gaz dans le monde de l'airsoft. Certaines répliques utilisent effectivement du gaz aussi bien pour propulser la bille en dehors du canon que pour manœuvrer le mécanisme de la refute. En Airsoft, nous distinguons généralement deux types de répliques. Les répliques dites à CO2 comme ce revolver Wingun qui utilise des cartouches de CO2 de 12 grammes et les répliques dites à gaz comme cette réplique de 5-7 Tokyo Marui qui utilise un chargeur amovible à gaz. Techniquement, cette réplique utilise le CO2 sous forme de gaz afin de propulser la bille en dehors du canon. Mais par commodité dans le monde de l'airsoft, nous faisons la distinction entre les répliques à CO2 qui utilisent des cartouches de CO2, des répliques dites à gaz qui utilisent un chargeur que l'on recharge avec une bouteille de gaz. Le gaz que nous utilisons en Airsoft est généralement composé d'un mélange de propane et de butane. Ce mélange que nous appelons simplement gaz est en réalité stocké sous forme liquide, aussi bien à l'intérieur de la bouteille de gaz qu'à l'intérieur du chargeur de la réplique. D'ailleurs, si je prends cette bouteille et que je la secoue à côté du micro, on entend bien le liquide s'agiter à l'intérieur de la bouteille, ce qui montre bien que le gaz est en fait stocké sous forme liquide. Comme le gaz est stocké sous forme liquide, il est d'ailleurs important de diriger votre chargeur et votre bouteille de gaz vers le bas, de façon à ce que votre gaz soit bien transmis sous forme liquide à votre chargeur. Si vous essayez de remplir votre chargeur dans l'autre sens de cette façon-là, comme votre gaz est stocké sous forme liquide, il s'arrête mettons à ce niveau à l'intérieur de la bouteille, ce qui fait qu'il y a un vide entre votre réserve de gaz liquide et votre chargeur et ça ne permet pas de remplir correctement votre chargeur. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser une réplique à gaz à la verticale. Si vous tirez à l'envers de cette façon, cela produit un gros nuage de gaz liquide et c'est relativement désagréable. Typiquement, un chargeur de GBB comme ce chargeur de 5-7 Tokyo Marui dispose d'une valve d'entrée de gaz qui permet de recharger le chargeur en gaz, mais également d'une valve de percussion située à l'arrière de votre chargeur. Votre GBB dispose d'un marteau qu'on peut apercevoir ici dans le puits de chargeur de ce 5-7 Tokyo Marui. Lorsque j'appuie sur la queue de détente de la réplique, le marteau est relâché et vient frapper la valve de percussion de votre chargeur. Votre gaz est stocké sous forme liquide parce qu'il est sous pression à l'intérieur du chargeur. Lorsque le marteau vient frapper la valve de percussion, il ouvre votre réservoir de gaz, ce qui a pour effet de dépressuriser votre réservoir de gaz. Sous l'effet de cette dépressurisation subite, une petite partie du gaz liquide contenu dans le chargeur se vaporise et passe ainsi à l'état gazeux. Ce gaz gazeux s'échappe alors dans la seule direction possible, c'est-à-dire l'extrémité supérieure du chargeur par l'intermédiaire du joint de sortie du gaz. Le gaz gazeux se retrouve ainsi emprisonné à l'intérieur du nozzle où il se dilate, ce qui crée une surpression. C'est cette surpression qui procure l'énergie nécessaire au déplacement de la bille qui s'échappe par le canon. En même temps, la culasse recule, ce qui réarme le mécanisme de la réplique et désengage le marteau de la valve de percussion du chargeur. Ensuite, le ressort de la culasse ramène la culasse en avant. Au passage, la tige du nozzle introduit une nouvelle bille dans le bloc hop-up de votre réplique et votre réplique est prête à tirer un peu. Le fonctionnement d'une réplique à gaz a toutefois un défaut. La vaporisation du gaz qui se produit lors du tir produit un refroidissement, ce qui diminue la pression du gaz liquide contenu dans le chargeur. La pression étant moins importante, l'énergie développée va être moins importante également, ce qui d'une part va diminuer la vitesse de la bille en sortie de canon, mais également diminuer la vitesse du cycle de la culasse. Le cycle de la culasse étant plus lent, le marteau va passer un peu plus de temps à enfoncer la valve de percussion du chargeur, ce qui va libérer davantage de gaz. Davantage de gaz est libéré, ce qui va diminuer encore plus la température, et cela crée un cercle vicieux que dans le monde de l'airsoft, nous appelons communément l'effet cool-down. A cause de l'effet cool-down, la réplique va tirer plus mollement, la bille va partir un petit peu moins loin, la culasse va reculer un petit peu moins vite, un petit peu moins loin, au point que parfois, la réplique de culasse, par exemple, ne va plus s'enclencher. Et lorsque la température baisse trop, l'énergie développée n'est plus suffisante pour activer le mécanisme de la réplique. Le marteau va donc se retrouver bloqué contre la valve de percussion du chargeur, ce qui va libérer tout le gaz contenu dans le chargeur, et c'est ce que nous appelons le dégazage. C'est la raison pour laquelle la température joue un rôle tellement important lors de l'utilisation d'une réplique à gaz. Plus il fait froid, plus les répliques à gaz ont du mal à fonctionner correctement. Cela étant dit, certaines répliques vont mieux résister au phénomène que d'autres, en particulier lorsqu'on les associe avec certains types de gaz. Veillez à utiliser un gaz adapté à votre réplique. Les répliques Tokyo Marui, par exemple, qui à la base sont conçues pour le marché japonais, sont conçues pour être utilisées avec des gaz de faible puissance, comme par exemple le gaz AB 144A. En particulier, veillez à ne pas utiliser de CO2 avec une réplique qui n'est pas expressément conçue pour l'usage du CO2. Le CO2 développe en effet une pression de 800 psi, ce qui est environ 4 fois plus puissant que l'énergie développée par le green gas, qui en soit est déjà un gaz puissant. Une réplique utilisant du CO2 mais qui n'est pas conçue pour ça ne va généralement pas résister très longtemps à l'emploi du CO2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre compte Instagram et notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon jeu !